Alors, en termes techniques, il faut quand même qu'il y ait une fiche d'homologation qui existait auparavant. Toutes les voitures n'ont pas été éligibles à l'homologation des FSA, après peuvent être éligibles à l'homologation FIA, parce que la réglementation FIA prévaut sur la réglementation des FSA. Donc, tu peux avoir des véhicules comme la voiture de Gaël de Saint-Ouen, qui ont un passeport technique et une fiche d'homologation japonaise, mais c'est parce qu'il a existé, qui n'a jamais existé, tu es obligé de faire un passage à titre isolé, je n'en ai pas, tu es obligé de faire un passage à titre isolé et faire un passeport au nom de ta voiture, spécifique à ta voiture. Donc, c'est pour ça que toute voiture n'est pas éligible à la compétition. Certaines voitures ont plus de prédispositions à la compétition que d'autres. Sous-titrage ST' 501 C'est une question de goût de volant, vous pouvez avoir 190 chevaux et une brelle, ça se passe entre le volant et le siège, c'est surtout là, mais sinon la puissance s'en maîtrise n'est rien. Tu peux nous parler un peu de ta voiture ? Alors c'est une voiture qui m'a coûté bonbon parce que j'ai pris beaucoup de temps à la monter, parce que j'ai fait une école de préparation pour monter les véhicules de compétition et quand tu n'as pas tout sous la main, tu es obligé de commander, ça prend du temps, ça fait des délais et surtout ici on n'a pas tout. Elle m'a pris deux ans, j'ai pris deux ans, ça m'a coûté 9300 euros, jusqu'alors elle n'est pas encore terminée, il reste beaucoup de petites choses à arranger, à améliorer pour avoir un véhicule enfin fini. Et en condition de compétition convenable, donc là on l'a ramené ici, c'est pour pouvoir justement travailler dessus avec Bébé et l'équipe, tout en sachant qu'il y a une échéance qui arrive dans deux semaines, qui est le Galion, la cousine comme du Galion, où je pense qu'elle sera prête pour ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un véhicule 9300 euros, pourquoi ? Parce que la plupart des pièces sont neuves, je suis parti d'un moteur avec sa gestion Cibel, la gestion Cibel c'est une gestion programmable, n'a rien à voir avec les gestion contre le véhicule d'origine, c'est une gestion où on programme chaque paramètre spécifiquement, c'est-à-dire tout ce qui est valeur d'essence, durée d'essence, tout ce qui est temps d'allumage, est incité d'allumage, tout ce qui est déclenchement du ventilateur, du radiateur, du refroidissement, tout ça c'est pris dans un calculateur qui est beaucoup plus rapide que les calculateurs des véhicules de série, qui est 100 fois plus rapide, et qui vous donne des calculs à la seconde, à la millième de seconde pour justement réagir quand vous faites des demandes de pleine charge ou de demi-charge, donc voilà ce qu'il y a à dire sur un véhicule comme celui-ci. Après c'est un véhicule que tout un chacun peut monter, puisque je l'ai monté parce que je le souhaitais, c'est un véhicule que je connais, pour avoir le même véhicule pendant 14 ans, qui roule encore et que je ramènerai bientôt, et je le connais sous le bout des doigts, donc je sais exactement chaque boulon, je sais exactement les pannes que je peux avoir, je connais aussi tous les petits soucis qu'il peut avoir, et le moins de petits bruit, donc ce qui fait que pour moi c'est un véhicule tout à fait adapté pour la compétition brousseau que je veux en faire, l'utilisation que je veux en faire. C'est parti !